et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto la ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine on est le lundi 26 février 2024 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin mais on va aussi regarder les altcoins puisque vous le savez quand le bitcoin latéralise ou pump les altcoins sont en feu et c'est le cas actuellement bref on va regarder tout ça au travers de cette vidéo on a des belles performances du côté du gala le teta le ar le mnt le inch bref belles performances un peu partout on va regarder tout ça en détail d'abord on démarre avec le calendrier économique on voit que bah aujourd'hui on va avoir la vente de logements neufs bon le discours de la garde présidente de la bce mais ça ça n'a pas vraiment d'importance et petit à petit doucement dans la semaine on va glisser vers mercredi jeudi on aura des indices qui vont être très important surtout jeudi le pc corps donc ça ça va être très intéressant et puis bah oui oui on va aussi avoir mercredi le pib trimestriel et le stock de pétrole brut donc ouais on risque d'avoir une semaine assez intéressante au niveau des indices économiques on va surveiller ça de très très près allez sans plus attendre on va voir ce que nous fait notre bitcoin bien sûr je rappelle avant ça que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financés du coup j'en profite là vu que j'étais sur le flux le flux était une crypto qui avait été donnée hier dans mon chanel des alertes ici à 0,88 59 il était environ 10 heures et des poussières et donc on voit que derrière il a poussé il a poussé pas mal parce qu'il a pris un plus 10% donc ça ça fait plaisir ça se passe dans mon chanel des alertes le lien sera en description de vidéo allez sans plus attendre on va voir ce que nous a fait notre bitcoin regardez ces deux derniers jours le bitcoin a fait une petite remontée vous le voyez ici là suite au rebond sur le support des 50 512 le bitcoin a repris un peu de force il a été briqué la première résistance des 51 105 puis a été chercher la suivante des 51 866 alors est ce que le bitcoin peut monter et bien écoutez je vais essayer d'y répondre encore une fois je rappelle tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financés donc là il faut quoi qu'il arrive de toute façon je vous l'ai déjà dit depuis bien longtemps c'est cette résistance qu'il faut briquer 51 1866 tant qu'on est en dessous n'espérez pas avoir du peuple on n'en aura pas c'est terminé maintenant là ce qu'on voit c'est qu'on a repris un petit peu de force sur le bitcoin et peut-être que nous pourrions former un pattern en double bottom regardez ici on aurait déjà le premier creux il nous manque maintenant une chute avec un rebond sur le support pour remonter pour former cette fois ci donc le fameux double bottom qui sera une figure chartiste de retournement haussière si on n'arrive pas à braquer cette résistance dans tous les cas soit on braque la résistance et là on décolle soit on n'arrive pas à braquer la résistance et là malheureusement on a besoin d'une figure chartiste pour nous aider à avoir plus de force et c'est là où justement intervient le fameux double bottom qui permet au cours d'avoir plus de force pour monter là vous le voyez on n'a actuellement aucune figure chartiste donc bon on va surveiller ça tout de même de très très près parce que bon dans tous les cas pour l'instant on est bloqué maintenant ce qui est bien c'est qu'on voit quand même que le bitcoin depuis maintenant plusieurs semaines il les au dessus et clôture des semaines au dessus des cinquante mille dollars regardez si je me mets en vue hebdomadaire ici voilà on a fait une deux trois semaines trois semaines au dessus des cinquante mille dollars et ça c'est quand même une un bon signe ça veut dire que ces fameuses cinquante mille dollars au final et bien ça tient et tant mieux tant mieux donc du coup pour l'instant c'est plutôt bon signe c'était normal que suite au pump qu'on a connu ces dernières semaines on est un retracement on est en plein dedans actuellement on est dans le retracement regardez on est dans le moment un bear donc là on est dans le retracement même si pour l'instant ça va ce retracement n'est pas très très poussé n'est pas très très violent quoique attention tout de même je vais vous montrer tout à l'heure qu'il faudra faire attention à sauvegarder quand même certains niveaux clés mais pour l'instant le retracement parce que là les bears ont la main est plutôt faiblard et tant mieux ça veut dire que pour l'instant les boules sont toujours là les boules ont toujours de la force pour justement empêcher ce cours de cracher trop violemment donc tant mieux tant mieux maintenant il faut quand même se méfier parce que donc là comme je vous l'ai dit là pour l'instant c'est les bears qui sont dans le contrôle c'est eux qui ont la main on le voit parfaitement au niveau du momentum les boules ont lâché prise les bears ont pris le contrôle maintenant il faut quand même se méfier de plusieurs choses parce que regardez je vous en ai déjà parlé en vue quatre heures nous sommes dans une phase de latéralisation donc de compression et donc dans cette phase de compression on voit que déjà eh bien on a tenté à plusieurs reprises de briquer ce range par le bas une première fois ici une deuxième fois ici une troisième fois ici à chaque fois les boules ont intervenu pour justement reprendre un petit peu possession du cours et redonner un peu de la force pour ne pas briquer ce range mais regardez les bandes de bollinger comme elles sont très resserrées derrière ça veut dire quoi ça veut dire que là si jamais on break ce range par le bas il faudra s'attendre à un mouvement volatil baissier alors dans tous les cas je vous en ai déjà parlé là on s'attend à un mouvement volatil quoi qu'il arrive bientôt parce que les bandes de bollinger sont très resserré par contre attention là ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on est en train de former ici un premier top deuxième top donc si on vu quatre heures on fait une clôture en dessous des 51 521 dollars bon bah là vous l'avez compris avec ce très joli m on pourrait chuter pour aller chercher ici les 51 105 voire même de nouveau le bas du range qui se trouve au 50 972 dollars donc attention à ça attention à ce scénario là parce que vous l'avez compris là on n'est pas encore tiré d'affaires si on veut être tiré d'affaires dans un premier temps on n'a pas le choix il faut je le rappelle brecquer la résistance des 51 866 et surtout brecquer ce range par le haut donc brecquer les 52 570 dollars et on en est encore très très loin vous l'avez compris donc là on est loin de pouvoir se dire ok c'est bon on repart en boule c'est pas le cas c'est pas le cas là on va pas se mentir on est plus sur une phase actuellement de chute donc de retracement que de pump et ça se voit c'est sous nos yeux maintenant là vous le voyez tant qu'on est malheureusement sous cette ligne que je viens de vous dessiner à l'écran tac tant qu'on est sous cette ligne inutile d'espérer du pump regardez ça c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière à chaque fois qu'on touche maligne vous le voyez on rebondit dessus malheureusement vers le bas donc qu'est ce qui va se passer soit on rebondit encore une fois dessus et là ce sera la fois trop et dans ce cas là boum on amorce notre grosse chute soit on arrive à péter cette ligne de tendance baissière par le haut et là vous l'avez compris cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut est égal à un signal d'achat on retourne la tendance pour passer en tendance haussière et donc si on arrive à le faire ça nous permettrait d'aller chercher les fameux 51 1866 voire même le haut du range mais pour l'instant on n'y est pas encore soyons extrêmement prudent après ce qui est bien tout de même c'est qu'en réalité nous sommes en train de former ce qu'on appelle un bout de flag donc un bout de flag je rappelle c'est une figure chartiste plutôt bullish maintenant attention on peut très bien chuter fort avant de valider cette figure regardez ça je rappelle que là ici on a attendait mieux que ça j'ai même mieux que ça on va aller taper sur mon site internet le mot boule flag parce que vous le savez chez moi toutes les formations sont toutes gratuites en libre accès donc là sur mon site internet vous le savez il y a des vidéos formations mais il ya aussi des articles à lire tout simplement donc les vidéos formations c'est effectivement encore une fois tout est gratuit mais des fois quand c'est des petites choses qu'il faut savoir par exemple un boule flag ça sert à faire une vidéo alors que je peux vous en parler en cinq minutes dans un article donc là regardez je vous ai appris très facilement vous le savez un à la façon lexamoon avec moi tout est facile j'essaye de vous trouver des mots vraiment très simple des voilà des choses très simples pour que vous puissiez comprendre il ya beaucoup du tube heures qui vous explique les choses avec un jargon que personne comprend donc bref moi c'est toujours très très simple à comprendre vous le savez donc un bout de flag c'est quoi c'est une phase haussière un retracement de cette façon là sous forme de canal descendant et en général ce type de pattern a plus tendance à braquer par le haut que par le bas qu'est ce qu'on a ici on a notre phase haussière on a ici notre retracement sous forme de canal et donc en général comme je vous l'ai dit ce type du pattern a beaucoup de chance de braquer par le haut je dis pas que ça va impérativement braquer par le haut mais il y a beaucoup plus de chances de braquer par le haut que par le bas donc on espère en tout cas quoi qu'il arrive si on doit braquer par le haut on n'aura pas le choix il faudra braquer les niveaux clés que je vois surtout nous en réalité ce qu'il va falloir braquer c'est ces fameux 51 866 mais là en tout cas on peut très très bien chuter d'ailleurs je vous ai montré tout à l'heure avec ce double top sur le bitcoin on peut très bien chuter mais c'est pas pour autant que ce serait la fin du monde n'oublions pas qu'on a cette figure chartiste en boule flag qui pourrait effectivement reprendre à un moment donné du momentum bull et nous faire péter tout ça vers des niveaux beaucoup plus haut donc à surveiller de très très près tout de même ce que nous fait notre bitcoin on n'y est pas encore mais ça pourrait arriver dans les prochaines semaines en tout cas là tout ce qu'on voit c'est qu'en vu quatre heures on a un mouvement explosif qui est en cours de préparation on espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier mais tu n'en sais rien et moi non plus personne ne peut savoir allez on va maintenant parler de nos fameuses altcoins vous le savez quand le bitcoin fait quelque chose et bien c'est les altcoins derrière qui pourront pump un peu plus fort là le bitcoin actuellement qui est un petit peu en galère mais ça permet quand même aux altcoins de justement performer très fort donc justement on va en parler de ces altcoins on va démarrer par l'Ethereum parce que l'Ethereum il s'est passé quelque chose de très intéressant hier soir voilà on y est regardez ça l'Ethereum qui a poussé et qui a été chercher les 3100 dollars vous vous rendez compte les amis ça y est on y est on est dans les 3000 dollars sur l'Ethereum c'est assez incroyable avant de vous en parler je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés je compte sur vous les amis pour donner un maximum de force à ma chaîne youtube propulser ma chaîne vers des hauts sommets comme l'Ethereum comme le bitcoin et des machines à partir en bull run et pour ça il vous faut juste mettre un like un commentaire même si c'est juste merci ou bonjour et partager sur vos réseaux sociaux mes vidéos en faisant ça les amis mais clairement ça propulse ma chaîne et justement je vous je vous ai préparé justement un top 10 crypto pour le mois de mars avec dedans du très très lourd des crypto méga 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 explosive et ça justement je vais vous faire la vidéo soit ce midi soit demain matin mais pour ça les amis j'ai besoin d'un maximum de like donc n'hésitez pas à donner de la force à ma chaîne youtube en tout cas cette vidéo clairement sur le top 10 il ne faudra surtout pas la rater quoi qu'il arrive parce que dedans il y a du très très lourd qui arrive bref donc là l'Ethereum je voulais dit ça a poussé je vous avais prévenu que là si on break les 3042 on décolle on a décollé on a été chercher la résistance suivante pardon des 3146 donc qu'est ce qui va se passer ben là regardez on a un exemple parfait sous les yeux l'Ethereum il pump il va chercher une résistance rejet on pull back boom et on redécolle ici qu'est ce qui s'est passé on casse une résistance on pump on pull back on rebondit on décolle ici qu'est ce qui s'est passé on casse une résistance on pump on pull back boom on casse on décolle donc là qu'est ce qui risque de se passer sur l'Ethereum on pump on pull back donc c'est à dire qu'on revient chercher les 3042 on rebondit sur les 3042 boum on pète les 3146 et on continue de décoller c'est un scénario qui pourrait encore une fois arrivé sur l'Ethereum c'est ce qui nous fait jusqu'à présent et pour l'instant tant que le bitcoin ne fait pas de gros crash ça permet d'avoir de la force du côté des alcoines donc là de toute façon ce qu'il faut se dire c'est que maintenant le niveau des 3042 s'est transformé en support avant c'était une résistance maintenant c'est un support tant qu'on est au dessus de ce support et bien tout va bien donc là tant qu'on est au dessus de ce support l'espoir de breaker les 3146 existe d'ailleurs je vais remonter un petit peu ma petite flèche qui maintenant n'a plus de sens je vous l'avais misé là ici parce que je vous avais dit hier que si on break les 3042 on décolle maintenant je la remonte parce que maintenant si on break les 3146 on décolle prochaine target 3270 puis 3340 3357 avant d'aller chercher les combien 3407 dollars donc effectivement là du côté de l'Ethereum il y a encore de la force pour pousser un petit peu attention tout de même au niveau du RSI on est à 78 ça fait quand même plutôt élevé donc attention à ça et on voit aussi au niveau du moment de temps même à céder qu'on n'est pas loin de faire un cross bear quand la ligne bleue repassera sous la ligne orange ce sera un cross bear les bears reprendront le contrôle donc attention on n'en est pas très très loin on peut très bien pousser encore un petit peu mais attention derrière on a quand même un risque de retracement assez important le partenaire de cette vidéo c'est Raine la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants avec Raine vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec Iban ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement visa autorisant les règlements en euros ou en crypto monnaie Raine offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre cloud mining investissant dans le minage de bitcoin leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto monnaies vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier à plus de 100 crypto monnaies c'est d'avantage exclusif allez on continue on continue avec quoi avec notre chain link le chain link qui a poussé hier il n'a pas réussi à revenir retester la résistance des 19,074 je rappelle que tant qu'on est sous cette résistance malheureusement sur le chain link on est bloqué là par contre ce qu'on voit c'est qu'en fait en réalité on est actuellement dans une phase de latéralisation comme ceci voilà parfait donc là pour l'instant tant qu'on est dans ce range on n'est ni haussier ni baissier il faut absolument si on veut du pump breaké dans un premier temps en vue 4h les 18,840 tant qu'on break pas ce niveau là malheureusement c'est mort si on break ce niveau on ira chercher la résistance des 19,074 puis 19,815 mais pour l'instant vous le voyez là on a été malheureusement rejeté par le haut du range vous les avez c'est une zone de résistance donc pour l'instant tant qu'on n'arrive pas à péter une résistance inutile d'espérer aller chercher des points plus haut nous sommes bloqués maintenant attention si on break cette résistance on a des bandes de bollinger resserré on peut avoir un mouvement intéressant mais pour l'instant on n'y est pas encore on a le solana le solana qui nous fait quelque chose de plutôt intéressant en vue 4h regardez ça ici on a une sorte de tasse avec une hanse sur le côté donc là du côté du solana on n'a pas le choix il va falloir briquer ici le niveau clé des 104,563 pour valider cette tasse séance c'est une tasse séance à plus combien c'est une tasse séance à plus 4,56% donc c'est déjà pas mal je rappelle que une crypto varie entre 1 et 4% par jour donc là on est déjà un tout petit peu plus au dessus qu'une moyenne générale donc là ce serait déjà très très bien et la target de ce mouvement serait d'aller chercher les 109,124 et surtout je rappelle ces fameux 109,124 et bien en réalité regardez ça nous permettrait de breaker par la même occasion la grosse résistance journalière des 106,211 et si on fait ça ça permettrait au solana de reprendre de la force et après on pourrait repartir en phase haussière pour aller chercher les 112 puis les 118 puis encore d'autres niveaux donc effectivement solana à surveiller de près si on arrive à former ce mouvement là alors du côté du océan protocole océan protocole toujours dans son petit range vous le voyez là actuellement donc pour l'instant tant qu'on n'arrive pas à braquer ici le haut du range au 0,7896 on est bloqué par contre attention il ne faudra jamais quoi qu'il arrive braquer ce bas de range à 0,6809 parce que je rappelle qu'une cassure du range par le bas serait malheureusement un signal de vente pour chuter donc on patiente mais pour l'instant on n'y est pas encore la crypto faite donc là ce sont des cryptos de l'intelligence artificielle je vous en parle rapidement là si on veut du pump on n'a pas le choix il faudra braquer les 1,1465 allez l'atome cosmos vous avez été nombreux à me le demander donc l'atome cosmos il est là regardez on n'est pas loin de former la figure chartiste dont je vous avais parlé atom cosmos il faut qu'on break une figure chartiste en épaule tête épaule inversée je vais vous donner les niveaux clés mais avant ça je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de transaction donc ça c'est plutôt cool et justement ça vous permet aussi de bénéficier de launchpad là en ce moment sur binance il y a un launchpad le comment il s'appelle ce launchpad c'est le portal donc du coup il faut tout simplement avoir des BNB et les mettre en staking et en faisant ça tous les jours vous allez récupérer des tokens gratuitement il faut aller appuyer sur un bouton récolte en attente vous cliquez dessus boum vous récupérez vos tokens et là donc du coup pendant 7 jours vous faites ça et à la fin il va y avoir le listing du portal et là du coup il y a toujours en général une petite explosion mais vu que vous vous êtes avant vous êtes déjà dans la fusée et bien l'avantage c'est que derrière si ça se met à péter bah vous vous avez déjà des profits donc ça du coup ça se passe sur binance vous avez le lien en description de cette vidéo bref donc là du coup au niveau de l'atome cosmos il faut qu'on break quoi qu'il arrive des 10,734 tant qu'on ne break pas ce niveau clé malheureusement on est bloqué si on arrive à breaker ça on validerait par la même occasion l'épaule tête épaule inversée et boum on pourrait remonter pour aller chercher les 11,581 voire même plus haut voire même les 12,118 ou encore plus haut notamment ici les 13,2 mais pour ça on n'a pas le choix il faut une clôture jour au dessus des 10,734 voilà encore une fois j'espère que vous avez kiffé cette vidéo ne me quittez pas sans lâcher un commentaire, un like surtout c'est très important et partage ma vidéo sur tes réseaux sociaux en faisant ça ça me donne beaucoup de force voilà quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée je vous donne rendez-vous sûrement très sûrement ce midi pour une autre vidéo donc est-ce que ce sera des vidéos du crypto intelligence artificielle ou est-ce que ce sera des vidéos, enfin une vidéo par rapport à une crypto que vous allez me donner et bien mettez moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous analyse une crypto monnaie plus cette crypto sera demandée plus je vous ferai ma vidéo dessus donc effectivement dites moi en commentaire comme ça moi je sais ce que je vous fais ce midi passez une excellente journée, ciao ciao